J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mes favoris de chez Picard. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager avec vous les produits que j'ai l'habitude d'acheter chez Picard pour pourquoi pas vous donner des idées et d'ailleurs s'il y a des produits que je cite pas et que vous, vous avez l'habitude de prendre et que c'est vraiment un coup de coeur, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je vais pas forcément souvent chez Picard, je vais vraiment quand j'ai besoin de produits spécifiques ou que je veux des produits de qualité parce que c'est quand même un petit budget supplémentaire par rapport à d'autres enseignes de grande surface. Une petite astuce aussi en ce moment pour payer un petit peu moins cher vos produits, je sais qu'après les fêtes, ils soldent beaucoup tout ce qui va être bûche de Noël ou tous les produits qui ont rapport avec les fêtes. Je crois que pour certains produits, il faut avoir la carte de fidélité mais des fois on peut faire des bonnes affaires. Par exemple, l'année dernière, j'avais acheté leur bûche de Noël pour moins 30 ou moins 40% donc ça, ça vaut le coup sachant que c'est des surgelés donc il n'y a pas vraiment de date de péremption courte. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour dans vos Picard s'il y avait des produits de fête que je vous avais montré dans ma vidéo qui vous aient de l'œil, peut-être qu'ils seront soldés. Et je sais aussi que parfois avec la carte de fidélité, il y a des petites promos sur certains produits donc ça peut valoir le coup de la faire surtout qu'elle est gratuite. Pour que la vidéo soit un peu plus fluide à suivre, j'ai catégorisé les produits et je vais commencer tout de suite avec ce que j'appelle les produits bruts. Ce que j'aime beaucoup chez Picard, ça va être les fruits et légumes qui sont déjà coupés comme les oignons en cubes, donc ils sont à 2,90€ le paquet. Je sais que d'autres marques en font pour peut-être un peu moins cher mais moi j'aime bien ceux de Picard parce qu'ils sont vraiment coupés en petits morceaux contrairement à... j'en avais acheté chez Lidl qui était en lamelle et moi je préfère vraiment quand c'est coupé en tout petits morceaux. Donc c'est très pratique quand vous faites à manger. C'est vrai que si je coupe un seul oignon pour moi toute seule, ça fait beaucoup que là on peut vraiment prendre la quantité qu'on veut et remettre le reste au congélateur donc ça évite beaucoup de gâchis. Pour rester dans ce type de condiment, il y a aussi l'ail en petits morceaux que j'utilise donc à 2,99€ je crois le paquet. Je trouve ça hyper pratique, c'est un petit sachet et dedans en fait vous avez votre ail coupé en tout petits morceaux. Comme l'oignon c'est hyper pratique parce que vous n'avez pas besoin déjà de couper l'ail et de faire du gâchis si vous ne mettez pas la gousse d'ail en entier. Et pareil, il n'y a pas besoin de décongeler, vous mettez directement dans votre poêle et c'est super pratique. Et ce qui est sympa aussi chez Picard c'est qu'ils font vraiment toutes les herbes comme ça. Par exemple il y a la persillade à 1,99€ pareil en même format que l'ail donc ça c'est super pratique, vous n'avez pas besoin de couper les herbes aromatiques et de les gaspiller parce qu'en général quand on achète une botte de persil il y en a énormément surtout quand on est seul voire deux donc ça c'est hyper pratique. Et dans la même catégorie je sais qu'ils font aussi de la ciboulette, de la nette donc il y en a vraiment pour tous les goûts et je ne trouve pas ça forcément très élevé. Après je sais que ce format l'on retrouve aussi chez Leclerc, Carrefour ou Lidl mais on ne les trouve pas tout le temps en Réunion que chez Picard on est sûr de les trouver. Toujours dans les produits bruts mais plutôt dans la catégorie légumes. J'ai vu aussi que Picard faisait des edamame, donc ça j'adore manger, c'est des petites fèves asiatiques donc le paquet est à 3,25€ et pareil c'est un produit vraiment brut donc il n'y a aucun ajout de matière grasse, de sel, etc. Donc c'est à nous de les assaisonner. On n'en trouve pas forcément dans toutes les grandes surfaces en frais et en frais je sais que ça va être plus cher donc ça c'est vraiment cool de trouver des produits comme ça chez Picard. Pour continuer avec les fruits et légumes, j'ai découvert il y a quelques années que Picard vendait des lamelles d'avocat. Le paquet il est à 4,50€ et quand on ramène au prix des avocats frais qui sont autour de 2 ou 3€ la pièce, franchement je trouve ça hyper pratique sachant que quand on achète un avocat frais on n'est jamais vraiment sûr qu'il sera mûr donc là franchement je trouve que le rapport qualité prix là-dessus il vaut vraiment le coup. Après je sais qu'on peut peut-être en retrouver aussi chez Carrefour ou Lidl mais pareil on n'en trouve pas tout le temps en Réunion que là à Picard en général on va en trouver régulièrement et moi comment je l'utilise du coup, lui contrairement aux autres légumes, je vais le laisser décongeler au frais je vais en faire plutôt en guacamole parce que j'avoue qu'en salade moi j'aime pas trop ça déjà de base mais l'avocat il est un petit peu noirci donc c'est toujours mieux de le faire en guacamole quand vous achetez l'avocat congelé donc ça c'est un truc que je savais pas qui se congelait et je trouve ça hyper pratique. Et pour finir avec ma sélection de légumes, j'ai découvert récemment qu'on pouvait acheter des patates douces déjà coupées et congelées et ça je trouve ça hyper pratique parce qu'en général déjà une patate douce c'est assez grand donc comme je vous le dis, comme je fais des portions plutôt individuelles des fois ça fait beaucoup et c'est quand même assez dur à couper en petits morceaux donc là je trouve ça hyper pratique parce que c'est déjà épluché et coupé en petits dés vous avez juste à le mettre, moi la dernière fois je l'ai mis au four directement avec un peu d'huile d'olive et de thym et ça fait largement l'affaire alors chez Picard les 600 grammes ils sont à 3,80€ mais je sais aussi j'en avais trouvé chez Carrefour pour moins cher mais je croyais qu'il n'y en avait pas autant dans le paquet donc je vous laisse aller checker tout ça et les deux sont coupés en petits dés et donc comme je vous le dis c'est hyper pratique vous avez juste à le mettre au four ou à la poêle si vous voulez et c'est prêt donc franchement ça c'est un produit hyper pratique pour les produits bruts je vais continuer avec les fruits que j'achète en général chez Picard donc il y a les framboises qui sont un petit peu chères on en trouve moins cher dans d'autres grandes surfaces mais pourquoi je préfère les prendre chez Picard c'est qu'en général chez Picard elles sont vraiment entières donc quand on fait de la pâtisserie et qu'on veut décorer les gâteaux c'est quand même plus simple d'avoir de belles framboises même si une framboise surgelée sera toujours plus molle on va dire qu'une framboise fraîche mais quand c'est pas la saison et que vous adorez ce fruit franchement n'hésitez pas à y aller les deux seuls bémols que je vais dire sur ce produit c'est que déjà le paquet il est à 8,50€ et en plus c'est des framboises qui viennent pas de France donc très dommage mais comme je vous dis elles sont entières contrairement à celles que j'achète chez Lidl qui sont deux fois moins chères qui ne viennent pas aussi de France mais qui parfois dans le paquet elles sont plus en petits morceaux donc c'est un petit peu dommage quand je veux plein de framboises entières et en fruits j'ai sélectionné un deuxième produit le melon en billes qui est à 3,99€ les 450g c'est vraiment un produit qui me rappelle un petit peu mon enfance parce que ma mère faisait des salades de fruits comme ça avec ses petites billes de melon au moment des fêtes et c'était vachement bon parce que le melon en général dans ce genre de paquet il est vraiment bien mûr donc bien sucré et je trouve ça hyper original de le vendre comme ça en petites billes par contre comme les autres fruits et légumes ça vient pas de France ce qui est dommage vu le prix mais je trouve ça hyper pratique pour consommer du melon tout au long de l'année c'est ça l'avantage aussi des produits surgelés c'est qu'on peut consommer des fruits et légumes hors saison c'est mieux d'acheter en surgelé en hiver du melon ou des framboises qu'en frais je sais pas si d'un point de vue écologique ça change beaucoup mais au moins les fruits et légumes ils ont été récoltés en pleine saison donc ils ont plus de saveur et pour finir dans les produits bruts je l'ai classé dedans mais c'est ni un légume ni un fruit donc c'est les glaçons et la glace pilée chez Picard ça c'est vraiment chouette de pouvoir en trouver tout au long de l'année parce que ça en général c'est un produit qu'on va retrouver plutôt en été dans les grandes surfaces mais à Picard là on en trouve toute l'année moi j'aime bien c'est prendre la glace pilée quand vous voulez faire des cocktails et tout ça c'est plus sympa que de galérer à la faire chez vous dans un mixeur et le kilo est à 2,50€ donc c'est pas excessif non plus même si pour de l'eau entre guillemets ça peut être un peu cher mais c'est hyper pratique si vous avez prévu de faire une soirée cocktail et tout vous avez déjà votre glace pilée vous allez pas vous embêter avec ça voilà ma sélection de produits bruts chez Picard n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous en avez d'autres à me conseiller je vais continuer avec la catégorie produits préparés mais vous allez voir il y en a beaucoup moins parce que je trouve que c'est quand même assez cher plutôt que de le faire soi-même mais il y a des produits plutôt pratiques surtout quand on reçoit ou qu'on veut manger un peu plus des légumes moi j'ai un peu de mal à ajouter des légumes dans mon alimentation donc je cherche toujours des alternatives pour pouvoir les ajouter progressivement et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous partage ces petits râpés de légumes ceux-là ils sont à la patate douce et à la pomme de terre et dedans ils ont ajouté du comté et franchement ils sont délicieux ils sont à 4€ et il y en a 8 dedans pour la préparation c'est ultra simple je les mets au four et ils sont vraiment super bons je sais qu'ils font avec d'autres légumes comme la courgette que j'ai pas encore testé mais je les testerai prochainement ensuite les deux autres produits que je vais vous proposer c'est des produits plutôt pour préparer des apéros dinatoires qui en général je les fais moi-même parce qu'ils sont quand même assez élevés mais il y en a qui sont vraiment bons comme les mini feuilletés saucisses franchement ils sont excellents les vins ils sont à 5,70€ c'est un petit peu cher mais en vrai ça vous retire la préparation de les faire vous-même et tout ça je sais que ça peut être un petit peu relou de rouler les knackis dans la pâte feuilletée et tout de les couper et tout ça là au moins c'est déjà prêt donc le prix n'est pas forcément excessif parce qu'il nous fait gagner du temps et franchement ils sont super bons on en a mangé au nouvel an et j'ai vraiment adoré ils rajoutent un petit peu de moutarde et c'est ça qui les rendent super bons donc n'hésitez pas à me dire vous si vous les avez déjà goûtés et pour finir dans cette catégorie je voulais vous présenter les mini burgers aussi pareil pour les apéros dinatoires ils sont un peu chers ils sont à 6,99€ les 10 mini cheeseburgers mais franchement ils sont super bons et je trouve que pour l'apéro ça peut être sympa par contre il ne faut pas avoir un apéro avec 15 personnes parce que ça va partir très vite mais si vous êtes 2-3 franchement ça peut le faire sinon prenez plus de boîtes et l'autre petit point négatif c'est que des fois quand vous les faites chauffer le chapeau il a tendance à glisser un petit peu mais bon vous avez juste à le reposer dessus et ils sont super bons j'avais aussi testé dans ma vidéo les produits Picard spécial faits ceux au foie gras ils étaient vraiment super bons n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si ça vous intéresse donc voilà pour cette partie produits préparés comme vous avez vu il n'y en a pas beaucoup parce que d'un point de vue financier en général je préfère faire tout ça moi-même je vais passer maintenant à la catégorie que j'ai appelée boulangerie parce qu'il y a quand même pas mal de produits vraiment pratiques dans cette catégorie là chez Picard et à des prix vraiment intéressants un produit que j'aime bien acheter dans cette catégorie chez Picard ce sont les baguettes de campagne qui sont 1,60€ les deux baguettes ça dépanne bien vous avez toujours un pain frais on va dire au congélateur vous avez juste à les mettre au four pour les faire chauffer et après vous avez du pain tout chaud alors c'est vrai que c'est pas aussi bon que du pain d'artisan mais franchement c'est meilleur que les baguettes que vous allez acheter chez Leclerc ou Carrefour ou tout ce qui va être industriel et je trouve pour le prix c'est vraiment intéressant de les acheter surgelés comme ça votre pain sera toujours frais parce que c'est vrai que quand on est seul ou qu'on vit à deux on a tendance à gaspiller pas mal de pain que là au moins il est frais tout de suite moi je préfère les baguettes tradies mais vous avez aussi les baguettes classiques qui sont à 99 centimes les deux donc franchement ça ça vaut le coup pour continuer dans les pains j'ai découvert récemment le pain bagel chez Picard donc à 2,85€ les 4 petits pains et je trouve ça hyper pratique parce que l'autre fois je voulais me faire des petits bagels cream cheese, saumon comme j'ai l'habitude de manger à côté de mon travail sauf que j'ai pas réussi à trouver du pain bagel dans le rayon pain de mie etc dans les grandes surfaces et je me suis souvenir que j'avais vu sur internet que le pain bagel chez Picard était très bon et franchement il m'a pas déçue donc je le trouve pas excessivement cher pour 4 petits pains moins de 3€ franchement c'est sympa pour le décongel je vous conseille de laisser quelques minutes à température ambiante et après moi je le passe au four mais si vous avez un gris pain vous pouvez le passer facilement à l'intérieur et franchement il est vraiment bon donc c'est un produit que je vous recommande pour rester dans la catégorie boulangerie j'aime beaucoup les gaufres qu'ils font donc vous en avez 6 pour 3,40€ elles sont assez épaisses moi je les réchauffe plutôt au four comme ça elles sont un petit peu croustillantes et je rajoute par dessus un petit peu de sucre glace si vous avez un gris pain pour du pain assez épais vous pouvez le mettre dedans mais sinon je sais qu'ils font aussi des petites gaufres en forme de coeur qui sont super fines et là pour le coup qui sont hyper pratiques à mettre dans le gris pain pour rester dans la gourmandise ils font aussi des brioches perdues au caramel à 3,60€ les deux c'est super bon même si c'est facile à faire à la maison elles sont hyper pratiques à décongeler et le caramel qu'il y a à l'intérieur il est vraiment super bon je vous recommande vraiment de les tester pour rester dans la catégorie boulangerie j'ai vu aussi qu'ils vendaient des pâtes pour faire des gâteaux donc je vous recommande la pâte feuilletée à 4,60€ les deux elle est vraiment en petits carrés comme si vous la prépariez vous-même et si vous galérez et que vous n'avez pas envie de perdre du temps à la faire pour vos gâteaux je vous recommande vraiment d'utiliser celle-ci je vous recommande vraiment de prendre celle qui n'est pas étalée mais celle en petits blocs parce que comme ça vous pouvez l'étaler sur la forme que vous voulez c'est un produit qui peut entre guillemets vous sauver si comme moi vous avez l'habitude de faire de la pâtisserie et que vous avez raté une préparation mais que vous n'avez pas le temps de la refaire donc franchement ça ça peut vraiment vous dépanner après je sais que dans certains grands carrefours ou grands leclerc au rayon boulangerie-pâtisserie fraîche vous pouvez en acheter mais pas congelé pour le coup mais ça peut aussi vous sauver si vous n'avez pas le temps de la refaire donc ça c'est des petits trucs bons à savoir pour la dernière catégorie on va passer aux desserts et pâtisseries je ne pouvais pas faire une vidéo Picard sans parler de cette catégorie-là sur ma chaîne je vais commencer avec un produit qu'on peut utiliser dans un certain dessert coulis de framboise j'aime beaucoup le prendre chez Picard parce que je le trouve vraiment bon c'est sûr que vous pouvez le faire vous-même le coulis surtout en achetant des framboises surgelées mais là le coulis il est déjà sucré et filtré donc il n'y a pas les petits pépins de framboise c'est un produit un peu cher il est à 3,99€ pour 200g mais franchement ça dépanne bien et il est super bon vous avez juste à le décongeler au frais et il est prêt à être utilisé donc pareil ça c'est un produit qui peut vous faciliter la tâche quand vous faites des pâtisseries tout ça si vous faites par exemple des crémeux là au moment vous êtes sûrs qu'il n'y aura pas les pépins dedans ou alors juste si vous voulez le mettre en topping sur une panna cotta ou sur un fromage frais ça peut être vraiment pratique donc je vous recommande vraiment ce produit là parce qu'il est bon même s'il est cher on va passer plutôt à la partie pâtisserie je vous recommande vraiment tous les moelleux fondants au chocolat ils sont vraiment excellents vous avez juste à les passer au four directement et le coeur est vraiment coulant mes préférés ça va être ceux à la noisette au caramel et au coeur chocolat blanc mais vous avez aussi fondant au chocolat noir classique les classiques ils sont à 3,60€ après ceux au chocolat blanc ils sont un peu plus chers ils sont à 4,50€ je crois mais ils sont vraiment bons et ils sont toujours fondant à coeur si vous respectez bien le minutage qu'ils ont mis sur l'emballage j'ai un coup de coeur aussi pour celui fondant au chocolat praliné mais il est un peu plus cher il est à 2,40€ la part individuelle il est super bon donc n'hésitez pas à aller le tester si vous avez besoin d'une petite gourmandise comme ça ensuite dans la catégorie dessert pâtisserie je vous reparle ici aussi de la galette des rois que je vous ai présenté dans une vidéo précédemment qui franchement est super bonne et vaut vraiment le coup par contre la galette des rois comme pour les bûches de noël c'est sur une période donnée en janvier mais d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir peut-être que là elles seront soldées en magasin mais franchement niveau rapport qualité prix elle est à 6,99€ la SIPA ça vaut vraiment le coup donc n'hésitez pas à aller la tester aussi et le dernier produit de ma sélection c'est un produit que je vous ai fait découvrir via short c'est l'entremet vanille pécan à 3,80€ il est super bon c'était une belle découverte le prix peut paraître assez élevé comme ça mais quand on le rapporte aux pâtisseries qu'on peut trouver soit en grande surface je ne vais pas comparer avec les artisans boulangers parce qu'ils sont bien meilleurs on va plus comparer avec les pâtisseries qu'on va retrouver au rayon boulangerie-pâtisserie de Carrefour, Leclerc, etc le prix n'est pas si élevé que ça pour moi ça vaut vraiment une pâtisserie qu'on peut trouver en boulangerie même si comme je vous dis c'est quand même meilleur les produits artisanaux après franchement il faut se méfier parce qu'il y a certaines boulangerie-pâtisserie où ils font que leur pain et ils font même plus leur pâtisserie et leur viennoiserie et je l'ai trouvé super pratique parce que même pas en 10-15 minutes à température ambiante il avait décongelé et la crème est vraiment octueuse je vous conseille d'aller voir mon short pour avoir plus de détails sur ce produit j'espère que j'ai pu vous faire découvrir quelques produits Picard et n'hésitez pas à me partager vous en commentaire vos produits préférés n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce type de vidéo un peu présentation de produit vous plaît ou pas et si vous voulez que je vous partage mes favoris d'autres enseignes je serais vraiment contente de faire d'autres vidéos de ce style-là et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je sors une vidéo toutes les semaines et je vous dis à lundi prochain salut ! salut ! salut ! salut !